bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo de youtube again challenge qui donc porte sur la roue de l'année et qui devrait normalement être la quatrième du challenge mais bon je rattrape un petit peu l'ordre normal et je vais pas détailler les sabbats parce que c'est à ça que servent les questions récurrentes de à quoi qu'est ce que signifie cette période de l'année pour vous parce qu'à chaque fois c'est pour les sabbats j'ai déjà parlé d'Ostara je vais parler de Beltane du coup en fait je voudrais déjà pointer du doigt le fait que j'ai une activité très printanière en fait je suis extrêmement motivée par le printemps et pour moi du coup les sabbats de printemps sont vraiment les moments des commencements et si ça se passe mal des grosses fins je vous en préciserai ça un peu peut-être plus pour pour Beltane parce que c'est vraiment le sabbat pour moi le plus emblématique le plus important pour moi en fait le que dire sur la roue de l'année bas c'est la base de tout paganisme si jamais vous observez pas on s'en fout ça s'appelle sabbat fête machin que que c'est un nom particulier ça je me branle si vous observez pas les solstices et équinoxes pour moi vous êtes pas païens ouais je sais je vais commencer à dire qui est païen qui l'est pas ça va être très cool non mais en fait en vrai c'est ça c'est enfin après voilà sur toute la sphère donc sur la planète il faut bien savoir déjà que la roue de l'année c'est pas forcément une réalité écologique pour tous les peuples de la terre parce que c'est un truc de zone tempérée les saisons donc vraiment si vous habitez les saisons ouais bien sûr enfin c'est plutôt logique si vous habitez les saisons sur la planète et que vous observez pas les saisons vous vivez pas au rythme des saisons pour moi c'est chaud de vous appeler païens parce que c'est genre vous êtes païens en théorie mais pas dans la pratique ouais ok d'accord pour le décorum mais pas pour le vivre ok d'accord moi je pas voilà c'est mon point de vue donc ouais attention les inuit ils ont leur propre c'est leur propre vécu des saisonniers mais c'est pas pareil vous c'est plus jour nuit quoi donc voilà pareil pour l'équateur c'est pas c'est pas la même chose donc déjà attention avec les saisons avec la roue de mental on a tend à penser que c'est partout pareil maintenant en fait pas du tout surtout qu'en plus quand nous dans l'hémisphère nord on est au printemps eux dans l'hémisphère sud c'est décalé c'est c'est pour ça qu'il ya un axe comme ça sur la roue de l'année beltan samane quand on vit beltan eux ils vivent samane voilà faut pas oublier sur l'hémisphère sud même si on a l'habitude de le faire bien sûr voilà voilà donc déjà je sais pas pourquoi mais vous parlez du fait que c'est pas spécialement universellement pareil c'est pas l'hégémonie quoi faut que j'arrête d'utiliser ce mot je sais pas vraiment à quoi il veut dire j'ai du mal à l'intégrer enfin bref moi pour moi voilà ça c'est avec ce bouquin à cette bible là oui on peut parler de bible que j'ai commencé ma spiritualité donc celtisante parce que oui j'ai des racines celtes graves je pratique donc le chamanisme celtique pour moi c'est ma culture même si je la panache largement avec d'autres enfin largement éventuellement avec d'autres cultures notamment le taoïsme enfin c'est pour moi c'est il y a une spiritualité universelle mais une tradition ma tradition c'est la tradition celtique et du coup pour la vivre au quotidien rien ne vaut les bons conseils de mara freeman donc une archi druide est irlandaise à son époque parce que bon je sais pas si elle est toujours en poste alors bon je vais être un peu claire les archi druides et tout ce qui est druide ça me saoule parce que je considère qu'il va dire qu'elle est quand même bien renseigné la madame même si en fait ce bouquin est vachement c'est vachement du celtisme déjà anglophone donc ça a été traduit pas forcément très très bien d'ailleurs donc essentiellement il est anglophone donc c'est plutôt enfin en fait à chaque fois il va y avoir des des traductions pour les différentes parties de voilà non différentes parties de 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 la sphère celtique mais plutôt voilà anglophone donc les îles les îles britanniques avec le dialecte à chaque fois bien sûr c'est là que je ne vais pas trouver une un exemple de ce que j'explique mais voilà à chaque fois bah c'est ça le gaélique irlandais celtique manx alors là je sais même pas de quoi ça parle ouais voilà alors elle est voilà c'est ça donc il ya du gaélique irlandais écossais gallois manx cornique breton ouais mais c'est vrai qu'en fait elle connaît pas la bretagne je pense pas et les références sont essentiellement irlandaises donc autant vous dire que c'est brigitte c'est pas bride c'est pas etc voilà c'est bon en même temps elle vient d'irlande c'est elle parle de ce qu'elle connaît la campagne irlandaise de comment ça se passe là bas et tout après voilà ce bouquin est super cool si vous êtes de tradition celtique celtisant franchement c'est le bouquin à voir moi c'est ce qu'on m'a reconseillé j'ai fini par l'acheter parce qu'effectivement il ya plein de trucs j'ai fait des méditations dessus tu sais pas quoi faire pour tes sabbats et va par mois voilà tu as janvier février mars avril c'est à dire qu'en fait tu as tout c'est pas vraiment la roue de l'année mais mois par mois elle te détaille un peu ce qui se passe dans les campagnes ce que tu peux faire tu as des comptes celtes tu as des recettes tu as des des infos sur les bestiaires sur les arbres enfin les arbres sacrés voilà alors pour ce qui est justement du coup de parler de la roue de l'année et ben voilà ce que ça donne pour les celtes alors j'espère que ça va revenir un peu donc sachant voilà il ya une saison sombre il ya une saison sombre et une saison claire pour moi c'est la saison du dieu et la saison de la déesse c'est à dire que quand la nuit gagne sur le jour c'est la saison de la déesse ou du yin et quand c'est l'inverse c'est la saison du dieu ou du yang parce que ouais je mêle du taoïsme pour moi c'est complètement compatible quand cunningham parle du dieu et de la déesse j'avais commencé à comprendre parce qu'il a fait référence au taoïsme plus ou moins je crois et là j'ai fait ah ouais là ça me parle parce que j'avais certaines références taoïstes avant dans ma vie donc ça a tilité quoi parce qu'avant c'était un peu trop abstrait le coup wicca de la déesse qui est permanente puis le dieu qui grandit puis qui meurt oui on peut voir ça c'est une notion païenne quand exemple le dieu est assimilé à la terre et puis la déesse plus ou moins à la lune à gaïa voilà c'est un peu flou c'est un peu c'est un peu mal branlé sur les encornures quand même je trouve voilà voilà alors eux pour les celtes voilà le début de la saison sombre c'est à sa main qu'elle commence et elle finit à beltan ce qui ne suit pas les solstices enfin oui c'est pas du tout ça suit pas en toute logique ça devrait se passer à l'équinox le changement aux équinox d'automne donc et de printemps ça se vérifie pas forcément climatiquement par contre enfin climatiquement c'est à dire que ouais voilà là où il fait plus froid ouais ça va être de sa main à beltan quoi techniquement je dirais après bon c'est vrai que moi je sais pas trop et puis c'est pareil pour faire partir le début quel début d'un cercle voilà il y en a qui disent que le nouvel an païen celtique c'est plutôt à sa main moi je ça m'en ça m'évoque rien en fait plutôt j'aurais plutôt tendance à le faire débuter à imbolc puisque je sais pas parce que voilà il n'y a pas de j'aurais du mal à dire le début de la roue de l'année vraiment j'ai pas envie de me fixer une tradition pour moi faut que ça vienne faut que ce soit mes repères à moi en fait pas se donner voilà alors après voilà pour le pour le principe de la roue de l'année donc voilà il ya celui qui est vraiment divisé en deux mois sur l'axe beltan beltan sa main donc du yin du yang du dieu de la déesse les jours sombres et enfin le froid le chaud et après il ya aussi bon effectivement là là on va plutôt la roue et mais excusez moi je suis complètement à l'envers de tout voilà j'arrive pas à tourner dans le sens du truc là voilà sinon c'est horrible capacité cognitive en baisse mais bon voilà c'est donc la roue à huit branches donc qui se retrouve dans toutes les traditions païennes parce que c'est normal c'est pas tant excusez moi pas tous les traditions païennes toutes les traditions des zones tempérées où il ya d'une religion de la terre et qui bah voilà nous permettent de rythme et de rythme et là l'année en fait simplement de vivre de se mettre au diapason du des saisons et alors avec les solstices et équinoxes pour les axes principaux et puis après les fêtes du milieu pour dire voilà on est au milieu du truc on célèbre vraiment l'essence du printemps de l'été de l'autre de l'hiver etc alors je reproduis un petit peu une roue de l'année là dessus en la faisant tourner dans un sens avec les petits voilà le petit truc petit taquet comme ça sachant que ouais c'est pas vraiment une roue c'est une spirale enfin c'est une ellipse c'est en fait ça fait comme ça c'est ça la logique de l'éternité hélicoïdale peut-être voilà comme ça que le passe le temps c'est un recommencement certes mais ça avance c'est un peu comme pour nos planètes dans le dans la galaxie enfin notre planète dans la galaxie suit une une hélice en fait voilà voilà alors que dire sur la roue de l'année parce que ce que j'ai déjà dit en soit c'est un sujet ouais si voilà le sujet qui m'intéresse le plus vis-à-vis de la roue de l'année c'est le fait que ce soit des célébrations que ce soit des fêtes parce que justement c'est ça qui m'a attiré le plus et j'ai connu notamment beltan par un forum de roleplay même si en fait je connaissais cette célébration du 1er mai déconnecté de la fête du travail et autres mais vraiment dans une célébration païenne par la fête du muguet à rambouillet pour ceux qui connaissent c'est un truc super païen en fait où il ya une reine de mai il ya des chars qui sont décorés avec du muguet et tout ça enfin c'est très très beau et qui qui a lieu donc à chaque fois au 1er mai donc c'est franchement du beltan déguisé voilà j'avais connu cette roue de l'année par un forum féerique fantastique féerique sur lequel je jouais quand j'étais plus jeune toujours pareil parce que je suis reliste à la base et et cet aspect en fait voilà donc que j'ai retrouvé en fait que je voulais aller à la racine des racines des traditions de des raisons vous voyez par exemple quand on parle de noël quand on parle de pas quand on parle de machin sans compter que c'est christianisé c'est encore plus maintenant déconnecté d'une quelconque spiritualité parce que c'est une question plus que de d'époque commerciale même s'il ya toujours un passage des saisons en fait qui est là ça ça a dû ça dure parce que c'est une tradition païenne en fait à la base je voulais savoir pourquoi la bûche de noël pourquoi machin et un don mais s'expliquer parce qu'en fait les racines les racines chrétiennes en tout cas pour notre pays europe bah c'est le celtisme et donc et donc aussi pour ces traditions comment elles ont été traduites par le catholisme pour la par la créativité le catholicisme plutôt nous en france mais voilà pourquoi le lapin de pâques alors nous c'est les cloches mais parce qu'on aime bien faire les choses enfin je sais pas pourquoi mais là que ce soit la petite souris ou les cloches on fait différemment des autres mais voilà d'où viennent ces traditions en fait et ben elles viennent pour une grande partie d'un bon sens paysan et du passage des saisons puis des traditions par exemple pour ostara la déesse du printemps mais c'est parce qu'elle avait plein de lapins voilà à chaque fois il ya une logique derrière la bûche de noël par exemple c'était si je ne me trompe pas c'était ce que l'arbre de noël c'est un arbre qu'on fait qu'on allait couper dans la forêt et qu'on brûlait et la bûche c'était une alors il me semble que c'était la première celle qu'on mettait dans le enfin oui il y avait une notion voilà de cycle parce que le feu était tellement plus vitale à leur époque que la nôtre que voilà il fallait c'était vachement important puis les cendres de la bûche de noël avait une signification une tradition pas je vous assure qu'en fait voilà c'était un trince et tout était lié en fait tout était relié entre eux comme maintenant on est plus découpé on va dire dans la spiritualité découpé par sabbat il n'y a pas de vraiment enfin j'espère qu'il ya des gens qui ont une tradition comme ça vraiment que peut-être que dans les écoles enfin dans la tradition world of stener peut-être un peu plus après bon qu'il ya le temps pour des traditions mais c'est vraiment peut-être aussi une pratique sorcière au quotidien de vraiment de moi j'adore en fait tout ce qui va être ingrédients de type j'ai des cendres de lita par exemple je veux dire ah j'ai des cendres magiques en fait ça c'est vraiment c'est vraiment super intéressant en fait c'est vraiment cet aspect folklorique en fait qui a été complètement perdu et qu'on peut retrouver nous en tant que païens en fait on est là pour ça en fait pour refaire ressurgir le folklore le faire vivre surtout alors pour le vivre du coup malheureusement en france on est des quiches parce qu'il ya aucune c'est fin s'il ya un appel à de l'assemblée du druidique du chien et des sangliers pour passer beltan je sais pas où on les vaut je crois et puis enfin il y a des trucs qui se montent mais moi j'aimerais bien l'humnazade à brosséliande quoi les gens moi j'y serai c'est bon puis j'aide à organiser y'a pas de soucis quoi mais c'est vrai que ça se fait pas trop quoi alors est ce que avec la communauté youtube ça va créer une sorte d'émulation va y avoir un peu plus de gens qui vont sortir des bois surtout pour pour dire bon on fait quelque chose on organise je sais pas un festival on fait un truc et notamment pour les sabbats de pour les sabbats d'été c'est parfait quoi voilà c'est ça que y'a pas grand chose grand chose quoi qui se met en place et du coup aussi bah moi dans mes célébrations puis c'est pareil c'est toujours pareil la notion de groupe de communauté parce que c'est quand même la base enfin pour célébrer faut être en communauté en groupe quoi enfin on peut le faire tout seul y'en a beaucoup enfin la majorité je pense des païens le font tout seul sans plus forcément d'autres personnes autour qui ont la même spiritualité donc c'est un peu la loose enfin moi c'est mon cas et je trouve que j'ai du mal à célébrer du coup mais ça va parce que ça me motive pas trop en fait c'est quand c'est quand mais non c'est quand je suis entourée d'autres gens que j'ai envie de célébrer c'est pas sinon c'est plus intime quoi c'est oui un passage de saison donc oui tu te mets au diapason des saisons tu bien au bout d'un mois ça fait trois ans que je me mets au diapason des saisons et donc je les ressens d'autant plus leur énergie ça c'est une réalité par contre quand on observe les sabbats individuellement c'est qu'on finit par vraiment se synchroniser avec gaïa enfin en tout cas dans sa zone géographique et d'avoir l'énergie comme ça qui qui fluctue qui évolue au fur et à mesure de la roue de l'année quoi donc croissante au printemps décroissante à l'automne etc etc mais c'est vrai que pour cet aspect en fait des célébrations en groupe bah j'en moi j'en entends pas parler parce qu'on est dans un covent wicca wiccan wiccanisant il ya sûrement des trucs mais ça va être axé magie et moins sur l'ouverture quelque chose de qu'on peut proposer à plein de gens ah si un truc c'est qu'en fait mine de rien dans les campagnes il ya pas mal de traditions alors moi je connais la c'est à la tour basel dans le sud de la france qui a une tradition alors de du solstice d'été donc la fête de la saint jean mais comme c'est des catalans en fait gros terroir et tout c'est moins catholico chrétien que vraiment catalan et donc païen en fait parce qu'ils avaient des petits bouquets de des bouquets de solstice que j'avais acheté là bas il y avait donc un grand brasier avec des qu'ils avaient allumé en vigne et tout enfin j'étais vraiment super super terroir super campagnard super païen en fait avec les danses traditionnelles enfin vraiment la tradition qui est vivace encore quoi avec des mecs qui se tapent la descente du canigou pour aller mettre le feu à tous les tous les petits bûchers tous les petits tous les petits brasier du coin quoi il faut être motivé franchement voilà il ya des il ya des coins de campagne comme ça où il ya des traditions qui sont encore très très vivace ça force du respect franchement parce que ça résistait à des milliers d'années de tout ce que vous voulez quoi de toute l'oppression de tout le mais c'est voilà c'est quand c'est bien enraciné si tu les déracines pas comme ça quoi donc c'est vrai que après ça avec par exemple son oncle en bretagne pas mal de trucs qui sont mais je connais pas du tout je suis jamais vraiment allé en bretagne j'ai du sang breton dans les veines mais voilà je connais pas en fait c'est vrai que je aurais pas à vous dire si jamais dans ce coin là il se passe des choses moi je sais que par exemple dans le nord de la france sache paris fin au picardie par exemple il se passe que dalle vraiment voilà donc ça c'est dommage donc fois c'est vrai que au niveau des fêtes vraiment fêtes païennes moi c'est quelque chose qui me motive beaucoup mais ça qu'à vivre toute seule j'ai pas du tout d'intérêt par contre c'est un truc je pourrais déplacer des montagnes pour faire vivre des fêtes avec d'autres gens et encore plus à l'échelle de la france ou même de la gaule en général qui se reforme là vous imaginez pas la bête sociale que je suis en fait et ouais franchement s'il faut de l'énergie s'il faut de l'organisation s'il faut j'ai pas peur voilà vous êtes prévenus si vous voulez organiser des trucs va en tout cas voilà c'est le fait de faire de tenir un blog de fin du youtube à gain challenge c'est aussi une manière de célébrer avec d'autres gens en fait sur le web même de rien ce qui est pas moins bien c'est différent parce qu'en plus on reste dans son énergie chez soi et tout on partage qu'on a envie de partager et puis ça crée une sorte de d'émulation de communauté en fait voilà donc c'est vrai que au niveau vraiment au bout de l'année mais après c'est vrai que voilà il ya des sabbats où j'ai un peu plus de mal à me mettre dans l'ambiance ouais où j'ai jamais vraiment considéré que je réussissais ça alors peut-être que je vais détailler dans les dans les autres vidéos du youtube à gain challenge moi c'est vrai que j'ai pas j'ai jamais vraiment j'ai jamais de problème pour fêter les deux sabbats que je fête le plus en fait c'est vraiment ostara et beltan voilà il me vole que j'arrive de plus en plus à comprendre la logique parce que c'est aussi une logique en fait ouais un enseignement vraiment l'enseignement de la nature des rythmes de ses disciples de la nature sur notre train de vie sur la spiritualité vraiment si pour moi c'est un peu c'est pas important de refaire des rituels d'organiser des sabbats vraiment très traditionnel ça si jamais tu comprends pas moi je pense que c'est un enseignement et qu'il faut comprendre l'essence de cette célébration pour pour être en phase aussi avec l'enseignement de la terre et c'est vrai que c'est pas avec des newsletters des trucs copier coller 20 millions de fois que tu vas saisir vraiment la spiritualité du truc il faut vraiment aller chercher plus en racine bah par exemple aussi oui pour les changements de saison donc là j'ai fait j'avais fait une fusion avec l'esprit du printemps là pour ostara je pense que j'en ferai un aussi pour pour l'esprit de l'été à l'état ah oui ouais donc ça je pense que je vais enterriné cette tradition donc je vais faire des fusions chamaniques pour pour moi me mettre dans le banc pour vous communiquer aussi ce que je capte de ces saisons mais c'est vrai que c'est mon vécu enfin voilà pour pour avoir une préparation vraiment au sabbat parce que c'est vrai qu'on peut décomposer les sabbats en deux parties ceux qui sont vraiment ceux du changement climatique du changement de saison sont vraiment des sabbats enfin des passages astronomiques en fait qui sont universels par contre et 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 ceux qui sont plus vraiment festif voilà donc ce donc beltan sa main in bulk et lougnazzat qui sont vraiment elle les fêtes où bas s'il se passe rien de social c'est t'as du mal à vraiment ressentir le sabbat en fait simplement parce que enfin moi c'est là où j'ai avoir plus de mal à ressentir le sabbat parce que ça correspond pas à quelque chose de cosmique aussi tranché que sur les équinoxes et les solstices et et où ouais ça enfin voilà si l'aspect social n'est pas au rendez vous là ça va t'allumer une bougie et dire bon sabbat des gens quoi mais c'est vrai que ça va pas vraiment très vécu pour moi puis même en termes d'enseignement bah enfin si à chaque fois par exemple il y a les fêtes des récoltes pour sa main et lougnazzat ces deux fêtes des récoltes donc ça veut dire que ça se passe dans le jardin et et voilà je fais des nœuds de récolte enfin ça m'arrivait d'en faire ces moments là voilà il y a moyen mais c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins évident en tout cas je considère que j'ai pas encore fini d'assimiler vraiment la sagesse et l'enseignement de la roue de l'année vraiment pas j'ai pas assez vécu non seulement individuellement mais aussi en groupe des sabbats donc donc c'est vrai que vis-à-vis de ça bah c'est aussi pour ça que mon livre des ongles est complètement vierge au niveau des sabbats c'est que c'est vraiment encore en études donc c'est vivre et mon vécu mais je peux pas transmettre vraiment de l'enseignement parce que je suis pas en mesure d'en produire pour l'instant quoi voilà voilà bah sinon que dire bah c'est c'est comme l'aspect super sympa de du fait d'être païens quoi c'est que nous on a des fêtes tous les mois et demi ça rythme vraiment vraiment la vie ça fait l'impression que le temps avance que que les choses changent enfin c'est c'est un tout c'est une harmonie c'est un équilibre c'est c'est la racine de notre culture de de notre terre c'est vital pas forcément c'est vital même si maintenant les humains ont pas confiance mais pour les animaux pour les plantes c'est complètement vital en fait le passage des saisons et les observer vraiment de pas se permettre de se reconnecter en fait à la nature même si on vit en ville même si machin vous savez les sabbats ça nous permet de de plus être aussi décroché déconnecté de la réalité de la nature qui est complètement délétère puisque les gens du coup jette des choses dans la nature sans avoir conscience que qui perturbe s'ils avaient plus si les sabbats étaient plus visibles valorisés s'il y avait plus d'ouverture à ce niveau là que voilà en fait le printemps en fait ça se passe pas mal dans les écoles dans les écoles campagne pas mal de choses comme ça qui sont très très saisonnières quoi mais plus on grandit entre guillemets et le moins il ya de choses plus c'est commerciale malheureusement et ça c'est pas une tendance comme le paganisme devrait accentuer au contraire pour moi tous ceux qui sont païens et fiers de l'être et qui ont envie de partager ça sans aucune sans aucune sans aucun caprichi prichat sans aucune c'est pas le but c'est pas d'être ostentatoire et dire notre religion c'est la meilleure non c'est pas ça mais c'est d'ouvrir en fait c'est de de remettre les temples dans la nature en fait et de célébrer la nature et de pouvoir accueillir des gens qui seraient intéressés parce que je pense que beaucoup de gens seraient intéressés par des choses très pas forcément traditionnaliste à mort mais juste simplement saisonnière et ouverte qu'ils soient pas forcément de telle ou telle tradition c'est pour ça je reste païen général même pas forcément celtique même si ça peut être assez compliqué des fois de marier différentes traditions entre elles mais ouais voilà si on va vraiment à l'essence de ce qui se passe donc l'automne hiver machin les saisons ce qui se passe aussi en termes de nature à ce moment là en termes de récolte en termes de plantes tout ça si on reste vraiment très très terrien en fait il ya vraiment vraiment moyen de faire des choses et d'intéresser les gens que ce soit en ville ou en campagne pour moi ce serait aux païens d'impulser un peu plus de nature dans le vécu de leur communauté en fait de voir si s'ils peuvent ou s'ils ont envie et si jamais peuvent trouver d'autres gens d'autres païens dans leur coin ou même loin de leur coin et oui ils peuvent faire il peut y avoir complètement des événements nationaux voire européens francophones en fait pour pour des événements païens en fait vraiment ce serait vraiment très 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 chouette plutôt que plutôt que des festivals musicaux un genre de pense rien contre un mais c'est vrai que ce serait c'est dommage de l'accès que sur la musique alors que il peut y avoir la musique mais il peut enfin il peut y avoir un groupe quoi mais pour moi c'est plus riche que ça en fait faut c'est c'est vraiment ouais c'est puis cette manière de se reconnecter avec sa communauté spirituelle donc vraiment moi je serais très 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 motivée et très engagée s'il y a quoi que ce soit qui se fait des choses qui se font mais vraiment encore plus ce serait vraiment chouette moi j'attends que ça parce que c'est clair qu'on n'essaie pas dans mon coin que je peux organiser des choses je suis vraiment toute seule mais par contre sur à l'échelle nationale internationale par contre ouais grave quoi donc ouais voilà pour mon point de vue sur la roue de l'année les sabbats je pense que j'ai fait à peu près le tour voilà après c'est vrai que c'est assez quand on on célèbre un peu son sabbat de loin on a un peu déconnecté de la roue de l'année même si on est païens même si on est dans sa spiritualité c'est qu'on a un peu déconnecté aussi en fait mineurs de sa spiritualité de sa divinité enfin moi il y a eu des périodes comme ça où j'étais en baisse de régime j'avais pas d'idées je me disais ah il y a ça oui il va y avoir ma bonne par exemple j'avais j'avais envie j'avais pas envie de faire quoi que ce soit et donc ça c'est assez révélateur aussi bah si on n'est pas trop connecté à la terre et si on n'est pas trop connecté à soi c'est vraiment sa spiritualité c'est évident qu'il va se passer quelque chose mais donc c'est peut-être plus un symptôme de déconnecté de la nature et ça quand on vit en ville je pense que c'est assez chaud quand même de rester connecté si on n'a pas accès à son coin de terre à soi c'est vraiment on a l'impression d'être déconnecté et alors on peut par justement les séparations des sabbats et son hôtel se reconnecter mais c'est vrai qu'aussi être entouré de béton ou quoi un peu un peu oublié ou plus tellement le vivre au quotidien quoi plutôt que de sortir et de voir qu'en fait tu as les bourges en fleurs que le blé a poussé que machin que enfin voilà c'est un émerveillement mine de rien maintenant je me dis eh ouais c'est un cycle et j'en fais partie et même si je l'observe plus que je n'y participe c'est mine de rien le cycle du blé je vais le manger après dans mon pain donc c'est un tout voilà c'est vraiment un tout ça permet de pas se déconnecter tu dois rester synchronisé avec la nature et c'est méga vital pour la planète aussi parce que encore une fois plus les gens ont conscience de cette synchronicité avec la nature de faire partie d'un tout de se marier à Gaïa de voilà et moins ils seront pollueurs consommateurs plus ils s'ouvriront peut-être à une spiritualité plus naturelle et ce serait forcément une bonne chose je pense voilà et ben merci d'avoir regardé cette vidéo et puis ben la prochaine aura pour thème beltan du coup et enfin non d'abord je vais je ferai ma fin de sortilège je vais filmer parce que c'est vrai que j'ai un sortilège en cours depuis un an et voilà la semaine prochaine au moins deux vidéos voilà je vous fais des gros bisous merci d'avoir reçu cette vidéo encore une fois n'hésitez pas à suivre ma page facebook et mon blog où j'ai posté un petit truc sur le 20 mai parce que parce que c'est cool je sais pas vraiment les vidéos autre pour d'autres raisons que le youtube pagan challenge à la base et ouais l'essence du truc c'est vraiment sur facebook et sur mon blog même si c'est en fait c'est plutôt des vidéos dernièrement ben je vous souhaite une très bonne roue de l'année une très bonne année à vous j'espère que le youtube pagan challenge vous intéresse et vous ouvre à des nouvelles perspectives et puis ben voilà soyez bénis